Je tenais quand même à féliciter le Montpellier Sport Club Volley de son titre de champion de France et de féliciter le MHR pour son magnifique titre de champion de France, son premier titre de champion de France. J'espère qu'il ne sera pas le dernier pour eux, vendredi. Donc voilà, c'était une petite aparté pour féliciter nos deux clubs montpellériens qui ont porté haut les couleurs de Montpellier, de l'Hérault et de l'Occitanie. On va dire qu'on innove, c'est ce qu'on a cherché un peu avec le staff. C'est vrai que ça va être une approche assez compliquée, notamment avec le dernier match au mois de novembre, avec la Coupe du Monde et une coupure. Donc on a essayé de mettre un système en place qui semblait le mieux pour nous. C'est l'année compliquée avec 4 descentes déjà, c'est assez particulier pour le champion de France et avec cette Coupe du Monde au milieu, c'est vrai que c'est... On n'a pas la coutume de voir une Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Mais voilà, on va dire, année particulière, on l'a mis tout au milieu. Donc voilà, on l'aborde avec beaucoup d'envie, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interrogations parce que c'est vrai que l'organisation va être assez compliquée à mettre en place. Oui, oui, tout à fait. Moi, je parle vraiment sur le plan sportif. Ça a été, bien sûr, une discussion avec l'ensemble du staff pour gérer au mieux cette saison qui est particulière. Bon, là, sur le départ, il n'y a rien de particulier, à part qu'effectivement, il y a les 4 descentes. Mais ça, c'est acquis. Mais il y aura une gestion pour l'automne-hiver qui risque d'être un petit peu particulière. Et là, il faudra qu'on soit le meilleur possible. Mais c'est vrai qu'on part un peu sur quelque chose de complètement nouveau. Donc il y aura des découvertes aussi. Non, il n'y aura pas de grands bouleversements non plus. C'est clair qu'il y aura une deuxième préparation obligatoirement. Il y aura aussi une gestion particulière des internationaux qui seront à la Coupe du Monde. Donc il y aura des temps de récup qui vont être à gérer. Mais bon, il y aura beaucoup de travail individuel, quoi qu'il en soit. Bon, là, c'est un petit peu pareil sur l'été. On a une préparation aussi avec des garçons qui, à la fin de la saison, ont eu des matchs internationaux. Et donc là, ce matin, ils ne sont pas là en reprise obligatoirement. Ils ont besoin d'avoir des temps de repos d'au moins 3 semaines. Mais ça, bon, voilà, après, ça, on va le gérer au quotidien, quoi. C'est ça ? Les ambitions, les ambitions, c'est de terminer dans les 8 premiers, voilà, tout simplement. Donc je pense que l'année dernière, on n'en était pas loin. Après, il y a une fin de saison qui a été, qui a été, alors pas cataclysmique, mais pas loin. Mais voilà, à nous d'en prendre, de tout analyser pour attaquer une saison avec du mieux possible pour essayer de terminer dans les 10 premiers, ce qui est l'objectif du club chaque saison. Donc voilà, moi, personnellement, oui, tourner, il faut partir sur... Maintenant, il y a une nouvelle saison, une nouvelle effectif, un nouveau groupe, on part sur autre chose. Après, il faut, bien sûr, c'est toujours pareil, il faut se servir des mauvaises choses et des bonnes choses, analyser les mauvaises choses, essayer de refaire les bonnes choses. Mais voilà, il faut passer à autre chose. On ne va pas ressasser perpétuellement la saison, les 4 derniers mois de championnat, quoi. Oui, tout à fait, c'est parce que vous voulez savoir mon avis. Effectivement, nous, on a beaucoup analysé tout au long de cette fin de saison, en plus, l'après-saison, on a beaucoup travaillé dessus avec le staff. L'idée, c'est de savoir pourquoi ça a moins bien fonctionné, et puis après, de se servir de la saison dernière pour pouvoir rebondir derrière. C'est surtout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on change ? Qu'est-ce qu'on garde ? Ça a été une grosse réflexion. Il faut toujours se servir de ce qui n'a pas marché, quoi. Voilà, ça, c'est intéressant. Après, on cherchera, bien sûr, à faire au mieux comme on fait d'habitude. On peut changer. On ne va pas tout énumérer aujourd'hui, mais il y aura peut-être des fonctionnements internes un peu différents. Il y aura peut-être, au niveau de la prépa, peut-être changer la prépa physique, peut-être changer d'autres choses. En tout cas, ce qu'on voulait au niveau du club, c'est amener un peu plus aussi de concurrence au niveau du groupe. Voilà, je pense que ça aussi, c'est important. Voilà, c'était une réflexion d'ensemble sur plein de petits détails, au quotidien, mais aussi sur étoffer le groupe, mettre plus de qualité. Mais voilà, c'est ce qu'on recherche. En même temps, chaque fois, on en parle et on en reparlera. Il y a le mercato qui vient au milieu, et qui est un mercato qui reste toujours très long, et qu'il faut aussi gérer, que tous les clubs doivent gérer. Ce n'est pas toujours très facile. Non, moi, je n'étais pas spécialement fatigué. Le docteur, on le trouvait très très bien, pas de problème. Au niveau de la tension, ça allait. Là, on va faire des prises de ça aussi au niveau du staff, pour voir si on est bien. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est plus dans la frustration. On a un métier, j'ai un métier où on a beaucoup de frustration, parce qu'on met beaucoup de choses en place, il n'y a pas spécialement tout qui réussit, et des fois, il n'y a pratiquement rien qui réussit aussi. Donc, c'est difficile. Il faut avoir des résultats. Il y a toujours un peu plus de pression, mais les vacances ont fait du bien. Elles ont été studieuses aussi. Donc, je te remercie de prendre des nouvelles de ma santé. Comme je dis, on a une équipe. Si on veut faire, moi, le souhait, c'est de terminer lundi premier. Après, elle m'excitera au fur et à mesure de la saison, ou elle m'inquiètera au fur et à mesure de la saison. Pour l'instant, on n'est qu'au début, on est à la préparation. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On recrute, on est content. Donc, on verra quand on sera dans le bois dur en novembre. Déjà, on fera un premier bilan le 16 ou le 17 novembre, après le dernier match, avant la Coupe du Monde. Et c'est là, je te dirais, si je suis excité parce qu'on vit quelque chose d'intéressant, ou si je suis inquiet parce qu'il faudra... Voilà, donc, pour l'instant, c'est comme toute nouvelle saison. On l'aborde avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, et avec un esprit où on a envie de faire de belles choses. Là, Wabi est en train de faire la visite médicale. Voilà, donc, ça serait certainement, ou ce soir ou demain, de valider. Puis après, voilà, on cherche deux, trois autres joueurs pour le coach. Parce que mon coach veut des joueurs, donc je trouve des joueurs. Donc après, quand c'est des joueurs libres, c'est plus facile, c'est plus simple. Quand c'est des joueurs sous contrat, il faut négocier des prêts, il faut négocier un transfert, donc c'est un peu plus long. Donc, on a sur deux, trois autres dossiers qu'on aurait pu régler ce week-end, mais qui durent parce que les clubs, ce qui est normal, au début du Mercato, ne vont pas nous faire de cadeau. Donc, voilà, on avance petit à petit. C'est vrai qu'on aimerait avoir, j'aimerais que le groupe, avant le stage, soit au plus complet possible. Ce qui ne nous est pas arrivé depuis de très, très nombreuses années. Donc, ça serait, j'aimerais, voilà, qu'au départ du 9 ou 10 au stage, le coach, ils sont en groupe. Il y a des joueurs qui sont partis, bien sûr, il faut les remplacer. On essaie de les remplacer au mieux, peut-être encore mieux que ce qu'il y avait. Donc, c'est surtout ça. Comme je l'ai dit, on en a parlé, on a besoin d'avoir un peu plus de concurrence sur pratiquement tous les postes, ce qui va nous aider en termes de management derrière. Ça sera plus simple aussi. Et d'avoir le choix. Après, je pense qu'on a bien démarré. On a des joueurs qui arrivent, voilà, Cazerie qui viennent nous rejoindre. On a des joueurs d'expérience. On est encore en recherche de joueurs, comme vous le savez. C'est toujours pareil. On a envie d'avoir les joueurs le plus tôt possible, comme vient de dire Laurent. Mais ce n'est pas toujours simple. Donc, en tout cas, ce qu'on fait, c'est faire les choses au mieux. Et je trouve que pour l'instant, on est pas mal. On a des pistes à suivre. Ça se fera ou ça ne se fera pas. Mais en tout cas, on a des choses quand même intéressantes pour débuter cette saison. Il y a d'autres trucs à régler. Mais oui, en gros, on négocie le transfert. Ça a été validé par Ajaccio. Ça a été validé par nous. Après, c'est question de... Il manque quelques détails. Mais en gros, oui, on essaie de régler le transfert de Clément à Ajaccio. Il est sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'Ajaccio. Donc, quand tu es sous contrat avec quelqu'un, tu respectes le contrat. Enfin, dans mon monde à moi, après. Le monde change tellement avec ce que je vois tous les jours. Donc, peut-être pour vous, ce n'est pas logique. Mais pour moi, il est sous contrat avec Ajaccio. Au moins, je suis en train de jouer, il est sous contrat avec Ajaccio. Mais ça s'est réglé puisqu'on a un accord, pratiquement, avec l'ACA. C'est question d'heures ou de jours. Ce n'est pas un regret. S'il va à Ajaccio, c'est parce que nous, on a décidé aussi qu'il aille à Ajaccio. Si on avait souhaité le conserver, il serait resté au club. Donc, dans la vie, il n'y a pas à avoir de regrets. Il s'est épanoui à Ajaccio. Il a fait de belles choses à Ajaccio. Et le seul club qui a fait une proposition pour Clément, c'est Ajaccio. Et comme il souhaite jouer, c'est très bien. Je pense que c'est bien pour lui. Et j'en suis très heureux pour lui de s'ammonter avec Ajaccio. Et voilà. Après, dans la vie, on ne peut pas garder tout le monde et avoir tous les joueurs qu'on a. D'autres jeunes joueurs qui sont là, qui intègrent le groupe pro. Ce matin, c'était assez juvénile comme vestiaire. Donc, voilà. Non, non, non. Il n'y a aucun regret. Je lui souhaite de réussir à Ajaccio ce qu'il a déjà fait la semaine dernière. Parce que c'est un gamin qui est attachant. C'est un gamin qui a d'énormes qualités. Et qui a un super état d'esprit. Donc, j'en suis heureux pour lui. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas d'offres qui nous correspondent. Après, je pense que si tu dis au coach, si on garde ses filles, il sera heureux et ravi de garder ses filles. Je confirme. Nous, on avait ciblé pas mal de garçons. Le côté expérience de Wabi sur la Ligue 1, voilà. C'est un avantage indéniable. C'est un garçon qui est de la qualité. L'international tunisien. C'est un profil qui pouvait nous intéresser. On avait d'autres profils. Mais bien sûr que c'est un profil qui nous intéresse. Sinon, on n'aurait pas validé. Oui, mais je pense qu'en fait, dans la formation à Montpellier, il y a de la qualité. On était parti sur la saison dernière avec quelques beaux jeunes. Il y a quelques-uns quand même qui ont confirmé. Il commence à y avoir une ossature de jeunes du club. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Alors, on a des jeunes, effectivement très jeunes, qui poussent derrière. Leur montrer que la porte, elle peut être ouverte. Mais il y a des conditions pour pouvoir monter. On leur a expliqué. On va leur expliquer aussi le fonctionnement. Les garçons qui étaient là la saison dernière, les jeunes, ont montré la voie, ont ouvert la voie aussi. Je pense que ça peut s'engouffrer derrière. Et ça, je pense qu'il faut le continuer, perpétrer, pour mettre la formation du Montpellier-Hérault en valeur là-dessus. Et puis ça donne une identité. On sent qu'il y a une identité. Et ça, c'est hyper important. Oui, c'est toujours sur le milieu défensif. On cherche un milieu très défensif, on va dire. Peut-être un peu plus défensif que ceux qu'on a pour pouvoir étoffer aussi dans ce secteur-là, effectivement. Mais on recherche toujours un latéral droit, pour remplacer Sambia, qui est parti. Après, on a Enzo de Château, mais qui est un très jeune joueur aussi. Et on va lui laisser le temps de monter. Je pense qu'il est heureux et ravi de prolonger au club. Après, il est peut-être une période qui correspond peut-être aussi à une période compliquée pour chez nous, où il a été approché par de nombreux clubs, où il a eu des rencontres, où c'est sûr que ça l'a déstabilisé. Ça l'a fait réfléchir, je pense, ce qui est humain quand tu es un joueur de haut niveau et qu'il y a des clubs de certains niveaux qui viennent te rencontrer et qui viennent te voir. Donc voilà, ça l'a un peu, je pense, ça l'a déstabilisé pendant une certaine période. Maintenant, il a l'esprit 100% Payadén. Donc c'est ça qui est important. Parce qu'on sait qu'on a énormément besoin de TJ, mais on a besoin du TJ du début de saison qui fait des grands matchs. Donc on compte énormément sur lui. C'est notre capitaine. Maintenant, à lui de continuer à faire les belles prestations comme il avait fait jusqu'en décembre. Il y a encore quelques détails à régler. Chaque fois que je dis, on se rapproche du bout du tunnel. Donc voilà, c'est la France, il faut des papiers, il faut des trucs. C'est un peu compliqué, un peu long. Mais bon, on est en train de voir le bout. Donc j'espère qu'en juillet, on aura tout calé pour pouvoir déposer le permis. Mais j'avoue que ce n'est pas facile celui-là. S'ils sont, on l'aurait mérité de ce stade. Ah ben les mots, déjà on a souhaité la bienvenue à tous les joueurs. Et puis au nouveau, on a lancé la saison ce matin. Après, il y aura quand même beaucoup de discussions individuelles surtout. Pour déjà que les garçons qui arrivent trouvent leur marque assez rapidement. Et puis après à l'extérieur et puis après sur le terrain. Mais moi, ce que je compte faire avec les joueurs, c'est d'accentuer encore sur le plan individuel. Avec pas mal de rencontres avec chacun d'entre eux pour pouvoir bien clarifier que la communication soit très claire. Déjà, on avait vu que la saison dernière, Benjamin était quand même bien 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 sollicité. En termes de collectif, mais aussi individuellement par les joueurs. Et donc, on avait ressenti le besoin de prendre un préparateur en plus. qui va travailler sur le relais entre les kinés et le terrain. Voilà aussi. On a le besoin d'avoir cette personne en plus. Et puis qui viendra épauler Benjamin sur le terrain. Déjà sur cette première partie de saison, il y a quand même une préparation athlétique qui est très importante. Mais aujourd'hui, on voit que les joueurs ont besoin d'être suivis individuellement. Ils demandent du travail en plus aussi. Nous, ça nous voit bien comme ça. Mais ça sollicite pas mal le staff. Donc son rôle, ce sera d'épauler Benjamin en plus dans cette partie individuelle. Et puis après, relais avec le staff médical. Oui, le premier projet de jeu que l'on aura sera là-dessus. C'est de travailler sur le côté défensif. Ce qui nous a manqué sur une partie de la saison. Donc plus de discipline, plus de rigueur au niveau des défensifs. Pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Pour pouvoir travailler derrière. Après sur le plan offensif. Mais la priorité sera portée là-dessus dès les premiers matchs amicaux et les premiers entraînements. Et les premières réunions seront faites là-dessus, effectivement. Ça peut être une possibilité aussi. Parce que voilà, voir avec les joueurs qui sont là, ceux qui vont arriver. Voir l'effectif. C'est souvent l'effectif que l'on aura. Mais il y a une réflexion là-dessus aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada